L'outil 94, c'est quoi ? C'est un outil qui a aujourd'hui plus de 10 ans, qui a été mis en place en partenariat avec la Chambre de commerce et l'industrie de Paris, l'État et le Conseil départemental de Val-de-Marne. Il est aujourd'hui uniquement porté par le Conseil départemental de Val-de-Marne et il a vocation à être un outil d'aide à la décision pour les élus, pour les territoires face aux enjeux d'aménagement, de renouvellement urbain. Depuis 10 ans, une petite dizaine d'études ont été produites, des études parfois très opérationnelles avec une recherche de solutions particulières comme l'adaméritude de l'Odin sur les nouveaux modèles économiques, l'immobilier d'entreprise, qui répondait à une problématique particulière face à une demande importante en petits locaux que le marché n'avait pas à développer. Quelles solutions pouvaient envisager ? Des pistes de réflexion ont été apportées comme la garantie locative auxquels les investisseurs, ou les beaux amphithéotiques, les beaux à construction. Cette nouvelle étude de l'Odin est peut-être moins opérationnelle, mais ça veut être une présentation de données relativement brutes sur les trois dernières années, en matière de locaux d'activité, en matière d'entrepôts et de bureaux. Patricia Avevo, du cabinet de l'Odin-Conseil, a été missionnée pour cette étude. Elle va vous en restituer les principaux résultats et je vous donne la parole. Bonjour, je vais vous présenter des résultats, enfin un peu synthétisés, de l'étude de marché que nous avons réalisée à la demande du département du Val-de-Marne sur l'immobilier d'entreprise, avec des chiffres principalement de 2014 et un regard sur ce qui s'était fait sur les deux années précédentes, 2014, 2012 et 2013. Cette étude va porter sur les marchés des bureaux, des locaux d'activité mixte et des entrepôts. Le département du Val-de-Marne, c'est 47 communes. On a également porté un regard sur trois futurs établissements publics territoriaux, dont le périmètre est encore en cours de validation au moment où on a réalisé l'étude. Donc voilà, on a quand même regardé par rapport au périmètre existant au moment de l'étude, quelles étaient les caractéristiques de marché sur ces territoires. On remarquera également que le Val-de-Marne compte près de 200 zones d'activité, zones d'aménagement économique, donc un département quand même très porté sur l'immobilier d'entreprise. Donc on va commencer par le marché des bureaux, je regarde juste si ça fonctionne, et donc par l'offre disponible en 2014 sur le marché des bureaux. Donc pour le Val-de-Marne, on a regardé également, puisqu'on a les données de l'ORI, les mètres carrés, donc le parc de bureaux construit, les mètres carrés construits. Le Val-de-Marne représente 7% de l'île de France dans ce parc de bureaux. Et l'offre disponible en 2014 représentait 6,4% de l'offre francilienne disponible, donc à la même date. Concernant le Val-de-Marne, l'offre disponible en 2014 a augmenté de 6% par rapport à 2013. Cette augmentation est principalement alimentée par des locaux de second marché. La part du neuf, 13%, et cette part tant est en régression. On verra plus tard qu'il y a eu une demande assez importante sur les locaux neufs, ce qui peut expliquer cette régression. Ce taux de 13% est plus bas que le taux de l'île de France à la même date. On a également 7 programmes qui proposent des surfaces de plus de 5 000 mètres carrés, ce qui représente en volume 19% de l'offre disponible, ce qui n'est pas énorme. Et sur ces 7 programmes, 2 sont des programmes neufs. La proportion de location-vente, comme la plupart du temps, il y a une plus forte proportion de locaux à la location qu'à la vente. Juste une petite précision sur les pourcentages que vous voyez, ça fait même 100% puisque vous avez à la fois des locaux qui sont présentés à la location et à la vente. Le taux de vacances du département du Val-de-Marne au 30e décembre 2014 était de 57%. Pour mémoire, celui de l'île de France était de 7,2%. Les valeurs locatives pour le neuf, la valeur locative moyenne ressort à 235,8 mètres et 170 pour le second marché. On peut remarquer que ce sont des valeurs qui restent attractives par rapport au sud de Paris, Paris-Rive-Gauche et également au sud des Hauts-de-Seine qui sont, je dirais, les territoires citoyens éventuellement concurrentiels du Val-de-Marne. En ce qui concerne la répartition géographique des locaux de Bureaux, de l'offre disponible, on s'aperçoit que cette offre est principalement située dans les communes qui sont proches de Paris avec également deux autres pôles un peu plus éloignés de Paris qui concentrent une offre disponible importante qui sont Maisons Alfort et Créteil d'une part et Chevilly-Larré et Rungis d'autre part. L'offre au futur, sur le département du Val-de-Marne, on a recensé 634 000 mètres carrés d'offres au futur. On peut remarquer que sur cette offre au futur, il y a quelques programmes qui ont été lancés en blanc. Le bâtiment Aschia dans le programme Cœur d'Orly, l'Horizon à Créteil et l'Avancène à Chevilly-Larré. Sinon, on s'aperçoit aussi que 85% des offres recensées sont des projets. On entend par projet, pour la plupart des programmes, avec permis de construire, déposé, obtenu et en attente de précommercialisation. On a remarqué également que près des trois quarts de ces futurs bâtiments seront ou labellisés ou certifiés, ce qui, bien sûr, est dans l'air du temps des contraintes environnementales. 96% de ces programmes et de ces surfaces sont, pour le moment, supérieurs à 5000 mètres carrés. Toujours, quand les promoteurs développent et projettent des immeubles neufs, ils souhaitent ne pas trop les diviser, ou en tout cas de façon trop basse en termes de surface. La plupart sont évidemment proposés à la location. Et on a une valeur locative moyenne pour ces offres futures qui est de 241 euros. Je vous rappelle que pour le neuf, en offre disponible, on est à 235. Donc, une petite plus-value, mais des valeurs qui restent toujours attractives par rapport à des programmes concurrentiels qu'on pourrait voir sortir sur Paris-Rive-Gauche ou sur les Hauts-de-Seine. Pour rester dans les valeurs locatives, donc là, vous avez les valeurs locatives de l'offre, avec les valeurs moyennes et les fourchettes. Ce que je vous dirais juste sur ces valeurs, c'est que, en fait, c'est des valeurs qui sont assez stables, notamment en second marché. On a noté une augmentation d'une offre, mais qui n'est pas significative, puisqu'en fait, il y avait eu un tassement de la valeur moyenne en 2013, mais de la valeur 2014 est revenue à la valeur de 2012. Concernant la demande placée, on a une stagnation de la demande placée sur le Val-de-Marne, qui représente environ 76 000 m² placés en 2014, et 3,4% de l'offre placée francilienne, qui, elle, par contre, était en 2014 en augmentation après une année 2013, qui avait été franchement mauvaise. On remarquera également, comme je vous le disais tout à l'heure, que 38% du placement apporté sur des surfaces neuves, ce qui peut expliquer, effectivement, la baisse de la part d'une offre dans l'offre disponible. Et qu'on a une seule transaction supérieure à 5 000 m², qui représente 33% du volume placé. Cette transaction, vous la voyez, c'est l'achat par la bret du programme Urba Green à Joiville-le-Pont pour 17 700 m². Les valeurs locatives de la demande placée sont plus basses que les valeurs de l'offre disponible, ce qui est logique et qu'on retrouve dans tous les marchés. On est à 216 euros du m² pour le 9 et à 166 euros du m² pour le second marché. Je vous rappelle que les valeurs de l'offre, c'était de 135 pour le 9 et 170 pour le second marché. Alors, en termes de répartition géographique sur la demande placée, il y a deux communes en 2014 qui ressortent un peu plus, je dirais, du lot. Joiville-le-Pont, évidemment, puisqu'elle a bénéficié d'une transaction de 17 000 m², qui dépasse les 20 000 m² cumulés placés, mais seulement en trois transactions. Et à l'inverse, Yves-sur-Seigne qui cumule un peu plus de 10 000 m² placés, mais en 27 transactions. Après, on voit que les transactions sont surtout réparties sur les communes proches de Paris. On vous a mis en illustration également quelques transactions, alors de moins de 5 000 m², mais qui sont quand même significatives, et qui ont porté sur des immeubles neufs, Equalia, Fortville, et chez la rue Oxygène Sud. En ce qui concerne les valeurs locatives moyennes de la demande placée, là aussi, on a le même phénomène, c'est-à-dire une stabilité des valeurs locatives de façon générale du second marché. Et le même phénomène sur le neuf avec un tassement en 2013 et une valeur locative en 2014 qui est revenue à la valeur de 2012. Enfin, quand je parlais des établissements publics territoriaux, donc voici un petit peu ce que ça donne en répartition de l'offre disponible et maintenant classée sur ces établissements publics territoriaux. Alors sachant que le T10, c'est le verre le plus foncé autour du Bois-Vincennes. En violet, le T11, donc toute la partie sud-est du département et la partie ouest du département, le T12, donc autour d'Ivry-Vitry. Donc on s'aperçoit en termes de répartition que c'est le T12, donc le secteur d'Ivry-Vitry qui a à l'offre la disponible la plus importante et qui a aussi le volume classé le plus élevé. Et ce qu'on peut aussi principalement remarquer, c'est que bien que Créteil, préfecture du département, soit dans le T11, c'est quand même ce T11 qui est aujourd'hui le moins tertiarisé. Ça se voit également sur les chiffres des mètres carrés de bureaux construits. Alors nous allons passer au marché des locaux d'activités mixtes en reprenant le même plan, c'est-à-dire l'offre disponible. Cette offre disponible en Ile-de-France depuis trois ans, elle était en hausse constante. Pour 2014, sur le 22 mars, on a une baisse assez importante de l'offre disponible, de 20%. Donc l'offre disponible est de 186 000 mètres carrés, avec ce qu'il convient surtout de remarquer sur cette typologie de locaux, une très faible part d'offres neuves, 4%. Alors, cette offre neuve, elle est faible de façon générale également en Ile-de-France, mais pas à ce point-là. On a également une proportion de locaux mixtes qui est assez importante par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres territoires, puisqu'on a 44% de locaux mixtes qui sont disponibles. Et le dernier point que je voulais aborder sur cette typologie de locaux, c'est l'offre à la vente qui ressort à 37%. Cette offre à la vente paraît néanmoins peu élevée, notamment si on regarde la répartition géographique des programmes qui offrent des surfaces à la vente, puisqu'il y a 48 programmes qui offrent des surfaces à la vente, qui sont répartis sur 21 communes du département, et on a 11 communes qui n'ont qu'un seul programme qui offre des surfaces à la vente. Donc ça accentue, je dirais, le sentiment de manque d'offres à la vente sur le département du Val-de-Marne. En ce qui concerne les valeurs locatives, on est à 116 euros moyens pour le neuf, et à 100 euros moyens pour le second marché. Ce sont des valeurs qui sont un petit peu hautes pour cette typologie de locaux, et ça peut s'expliquer par deux raisons. La proximité de Paris, le département de première couronne bien évidemment, et également par le fait qu'on a une forte proportion de locaux mixtes, sachant que les locaux mixtes sont toujours à des valeurs locatives plus élevées que les locaux d'activité. Donc la répartition géographique de l'offre, un peu comme ce que je vous disais pour la vente, c'est finalement pas totalement plus spécifique qu'à l'avant, c'est-à-dire que l'offre disponible est répartie sur un ensemble de communes assez important du territoire, avec quand même trois communes qui ressortent, qui ont un peu plus d'offres disponibles que les autres, Bonneuil-sur-Marne, où il est sur Seine et font très sous bois. En ce qui concerne l'offre au futur, on a recensé 65 millimètres carrés d'offres au futur, ce qui n'est pas très élevé, mais en réalité on peut se rendre compte que c'est un phénomène qui est généralisé à l'Île-de-France. Sur ces 65 millimètres carrés que nous avons recensés, 92% sont à l'état de projet, donc en attente de pré-commercialisation, et très peu sont mondialisés ou certifiés, puisque là on n'est pas dans la même problématique que pour les bureaux, et c'est beaucoup moins avancé à ce que vous-là, les promoteurs ne sont pas du tout dans cette logique de certification pour les locaux d'activité. On remarquera quand même, puisque je vous disais qu'on avait un déficit d'offres à la vente, que 63% des programmes futurs ne peuvent pas être proposés à la vente. Alors 63%, 65 millimètres carrés, évidemment ce n'est pas énorme sur l'échelle du département, mais ça peut quand même répondre à un besoin qui ne pourrait pas être satisfait dans l'existant. La levée locative moyenne ressort à 127 euros du mètre, donc là on a un gap par rapport à ce qu'on peut voir en neuf ou en second marché. La demande placée en 2014, alors la demande placée est relativement stable sur l'Île-de-France depuis 3 ans. Là, sur le département du Val-de-Marne, depuis 3 ans, on constate une baisse, enfin une régression de la demande placée, et sur 2014 on a effectivement un chiffre assez bas. Donc je reviens sur les valeurs locatives d'activités mixtes, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait le mixte ressort plus cher que les locaux d'activité, et une réelle stabilité des valeurs, que ça soit en neuf ou en second marché. Voilà, donc je reviens à la demande placée. Donc je vous redis qu'effectivement la demande placée sur le département du Val-de-Marne est en régression sur les 3 dernières années, donc 2012-2013-2014, que le chiffre du placement de 2014 est particulièrement bas, que la part d'une offre est également particulièrement basse, mais ça s'explique par le fait que l'offre disponible est également très basse, qu'on a une proportion de locaux qui ont été acquis, qui est à peu près équivalente à la proportion qu'on peut avoir d'offres disponibles à la vente. Les locaux d'activité mixte, c'est pareil, la répartition est à peu près équivalente à ce qu'on trouve en offre disponible. En valeur locative, on est plus bas là aussi que les valeurs moyennes que l'on constate sur l'offre. On est à 88 euros du mètre pour le second marché, on était à 100 euros du mètre pour l'offre disponible. Alors en termes de répartition géographique, on trouvera le même phénomène que pour l'offre, c'est-à-dire une dispersion des transactions sur un certain nombre de communes avec une proportion plus importante de transactions sur Révenis-sur-Seine, qui représente un peu plus de 7000 m², et également sur Thiel. Alors il y a eu moins de transactions et on atteint en cumulé 5500 m² placés. Les valeurs locatives de transactions, que ce soit pour le neuf ou pour le second marché, on est là aussi, enfin plutôt pour le second marché, puisque pour le neuf on n'a pas d'informations, on est sur une réelle stabilité des valeurs qui sont là aussi un peu plus basses en valeurs de transactions qu'en offre disponibles avec un gap qui est un peu moins important par exemple que pour les bureaux, où effectivement on s'aperçoit que finalement c'est plus difficile pour un preneur de négocier sur des locaux d'activité que sur des bureaux où effectivement il a un choix un peu plus conséquent, en tout cas sur un plan à la fois technique et géographique. Alors là aussi on a regardé ce que ça donnait au niveau des établissements publics territoriaux. On s'aperçoit qu'aussi bien sur l'offre que sur la demande placée, on a une répartition un peu plus équitable, je dirais, entre les trois territoires. Moi ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est que les valeurs locatives moyennes, que ce soit de l'offre ou des transactions, sont assez proches d'un territoire à l'autre, ce qui en fait est le signe d'une homogénéité de marché sur tout le territoire du Val-de-Marne. Alors pour finir, nous allons passer au marché des entrepôts. Alors toujours pareil, l'offre disponible sur le marché des entrepôts, elle était en augmentation de 9% en Ile-de-France. Sur le Val-de-Marne, on a une forte augmentation parce qu'on a 45% d'augmentation. Et on a parallèlement une oeuvre structurée assez exceptionnelle de 32%. Alors ça s'explique. En fait, finalement, ces deux chiffres, c'est-à-dire l'augmentation et la part d'une offre structurée assez élevée, s'explique par l'arrivée sur le marché d'un produit particulier qui s'appelle le parc de Bercy à Charenton-le-Pont, où il y a eu un peu plus de 20 millimètres carrés qui ont été restructurés sur ce parc. Et c'est ce qui explique, en fait, ces deux chiffres. Parce que très clairement, en Ile-de-France, il y a très peu d'offres neuves en entrepôts. Et là, on est vraiment, je dirais, hors norme sur le département du Val-de-Marne en 2014. Sur les surfaces supérieures à 10 millimètres carrés, bon, en volume, c'est vrai que ça représente 46% des offres disponibles. Il faut savoir seulement que seuls trois programmes proposent des surfaces supérieures à 10 millimètres carrés. En fait, on s'aperçoit sur les entrepôts, et ça, c'est un phénomène général, à la fois francilien et même national, que les offres sont principalement à 100% à la location et que seul 3% de l'offre est proposée à la vente. Dernière chose que je voulais souligner sur l'offre disponible. Ici, vous avez des valeurs locatives moyennes qui sont particulièrement élevées, même pour un département de première couronne. Ce phénomène s'explique par plusieurs raisons. Si on prend l'exemple, par exemple, du parc de Bercy à Charenton, ce dernier a une double adresse, une adresse parisienne et une adresse charrentonnais, je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, voilà, ça, ça peut donner effectivement une valeur supplémentaire. Effectivement, la proximité de Paris peut expliquer des valeurs élevées. Et également des zones spécifiques comme la zone aéroportuaire avec la zone de fête autour d'Orly, le marché d'intérêt national de Rungis et le port autonome de Bonneuil qui font qu'on a des valeurs plus élevées. Et également, dernière chose, il y a des entrepôts aussi spécifiques. Je pense notamment d'un entrepôt frigorifique qui ne ressort pas aux mêmes valeurs qu'un entrepôt classique. Je finirai par vous dire qu'on n'a pas recensé d'offres futures sur le département. Alors, j'ai assisté hier à une conférence où j'ai entendu que Somiaris avait quelques projets, notamment un hôtel logistique sur les ardoines. Il y a également des projets sur Rungis. Je ne l'ai pas intégré à l'étude puisque je l'ai appris hier. En termes géographiques, alors, hormis Fontenay-Soulois et Charenton-le-Poeux, je vous ai expliqué pourquoi, la plupart des offres sont plutôt situées au sud du département, un peu plus éloigné de Paris. Rungis, évidemment, Créteil-Bonneuil-sur-Marne sont les deux pôles les plus importants du département en termes d'offres d'entrepôt. Donc, en termes de valeurs, comme je vous l'ai indiqué, on est sur des valeurs hautes. Je vous ai dit également pourquoi. On est quand même sur une évolution qui est plutôt orientée à la hausse. Et je voulais juste vous faire remarquer que sur les fourchettes de loyers, notamment du second marché, les valeurs les plus basses ressortaient à partir de 46 euros du mètre. Et là, on est pour le coup vraiment dans des valeurs de marché qu'on retrouve sur d'autres territoires. Tout ce qui est en dessous de 50 euros du mètre carré. En second marché, c'est des entrepôts de classe C qu'on retrouve ce type de valeurs sur toute l'Île-de-France. Et puis, on s'éloigne. On arrive à même des valeurs plus basses que 40 euros du mètre carré. En ce qui concerne la demande placée, là, en Île-de-France, on a eu une augmentation de la demande placée, parce que 2013 n'avait pas été une bonne année, donc 2014 était une meilleure année. Pour le département du Val-de-Marne, par contre, 2014 n'est pas du tout une bonne année, puisqu'on arrive à péniblement 17 000 mètres carrés recensés de volume placé, pas de surface neuve, et surtout pas de surface supérieure à 10 000 mètres carrés, et pas non plus de surface supérieure entre 5 000 et 10 000 mètres carrés, ce qui explique, finalement, ce mauvais score de volume placé, puisque pas de grandes transactions. Dernière chose qu'on peut remarquer, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'en offre disponible, on avait très peu d'offres à la vente, et là, on ressort quand même avec 53% du volume placé à la vente. Alors, il faut savoir que ce sont des surfaces relativement petites pour des entrepôts, puisque ce sont des surfaces entre 1 500 et 2 000 mètres carrés, ce qui peut expliquer, effectivement, qu'il n'y ait plus à avoir des transactions à la vente sur ce type de surface. Et pour, je dirais, confirmer ce que je vous disais au niveau du mauvais volume placé, c'est qu'un nombre de transactions, on est au même nombre qu'en 2013, mais en 2013, on avait quand même 70% de plus de volume placé, donc des transactions plus importantes en taille. La valeur locative moyenne ressort en second marché à 73 euros du mètre, donc on est assez proche de la valeur locative moyenne de l'offre. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore une fois, les valeurs élevées pour cette technologie de l'offre. En termes de placement sur un plan géographique, sur les 9 transactions qui ont été recensées, celles-ci sont portées sur 8 communes différentes, donc Solorly, compte de transaction, et toutes les autres communes, une seule transaction entrepôts. Les valeurs de transaction, donc là aussi, on a une augmentation des valeurs, et une fourchette basse qui correspond là aussi aux caractéristiques habituelles de marché, puisqu'on est à 40 euros du bas, 40 euros du mètre carré en fourchette basse. On va finir là aussi en jetant un coup d'œil sur les établissements publics territoriaux, où là on s'aperçoit qu'en termes d'offres, c'est surtout le T11 qui est majoritaire, et en termes de transaction, c'est le T12 qui enregistre le volume placé le plus important. De toute façon générale, pour conclure, on s'aperçoit sur ces futurs établissements publics territoriaux, que là où la plupart des choses se passent, et où le marché en tout cas paraît le plus actif, c'est sur le T12, puisque sur chaque typologie de locaux, c'est toujours le T12 qui ressort en premier. Merci Patricia pour cette présentation très complète, très détaillée, qui j'espère vous aura passionné. Je voulais vous dire que, finalement, malgré des chiffres qui peuvent paraître un peu contrastés, ça ne va pas si mal que ça en Val-de-Marne. En matière du bureau, le taux de vacances est plutôt plus faible que dans l'Union de France. En matière de locaux d'activité, certes, on peut dire aussi qu'on n'arrive pas à fournir la demande, donc s'il y a des spécialistes des locaux d'activité, il y a des choses à faire en Val-de-Marne, et avec un petit peu d'imagination, je pense qu'on peut arriver à satisfaire une demande qui existe vraiment. En matière d'entrecours, on a une véritable spécificité aussi, puisqu'on a Porte de Bonheuil, on a la Sogaris, on a la Semaris, qui, pour chacun d'entre eux, ont un certain nombre de projets. Donc voilà, après quelques années difficiles, après aussi tout ce que vous avez pu entendre ces trois jours sur ce temps, sur les projets des différents territoires, que ce soit la Casa, le Val-de-Marne, le Val-de-Pièvre, la communauté d'agglomération de Plaine-Centrale, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, donc je dirais, vive le Val-de-Marne ! Merci à tous ! Merci, merci ! Je serai également en ligne sur votre site internet et sur le nom d'advenistres.com www.advenistres.com Merci ! Merci ! Merci !